La production et la consommation de mimes sont à l'image de la culture de la vitesse et de l'instantané qui définissent le 21e siècle. En effet, les mimes sont généralement produits dans une optique de consommation et de diffusion ultra rapide ou même instantanée. Le cycle rapide d'apparition de nouveaux formats ou templates de mimes et la rapide obsolescence aussi des formats qui existent ou qui apparaissent favorise aussi un rythme de production qu'on pourrait qualifier de effréné. Et finalement, comme un bon nombre de ces mimes-là sont produits en réponse à l'actualité ou les événements culturels qui ont lieu en ce moment, ils perdent aussi rapidement de leur valeur. Donc, un mode de production comme ça, fondé sur l'instantanéité et la production effrénée, offre une faible production, si on veut, au contenu mémétique. Et c'est cet aspect du monde des mimes que je compte explorer dans cette communication-ci. Donc, c'est-à-dire le volet archivistique des mimes et répondre à mon intitulé, dans le fond, qui est « Qui archive les mimes ». Donc, le but, c'est non seulement de découvrir si des projets d'archivage des mimes existent et lesquels ils sont, mais aussi également d'évaluer la qualité, évaluer leur système, leur fonctionnement et leur organisation de l'information pour savoir s'ils sont pertinents ou pas. Pour les chercheurs du futur qui chercheraient à comprendre notre époque et nos mimes. Donc, pourquoi archiver les mimes? J'ai mis ici une citation, celle de Amanda Brennan, qui était une graduée de billets d'économie, je crois, australienne, qui avait fait son stage au site Know Your Meme. Donc, comme elle a dit, sans l'archivage, dans le fond, c'est impossible de connaître la source primaire d'un document. Mais une fois qu'on commence à archiver, de façon systématique, on peut dire « Bon, cette photo-ci, par exemple, elle utilise un exemple », est apparue sur le blog d'une personne au Japon. 4chan en a fait le Doge et elle dit que c'est important de s'asseoir, de trouver les sources, l'évolution de ces formats-là pour savoir d'où ils proviennent et surtout, il y a une notion d'équité envers les créateurs, donc que ça puisse être attribué à la ou aux personnes qui en sont à l'origine, dans le fond. Donc, c'est ça. Pourquoi archiver les mimes? Donc, premièrement, c'est pour connaître les sources, garder les traces de l'origine, comprendre l'évolution, mais aussi pour leur donner un sens dans l'avenir. Parce que pour citer James Scott, qui est l'archiviste technologique qui travaille chez archive.org, les mimes ne sont pas un contenu disposable, mais c'est plus quelque chose qui doit être conservé parce que ça peut nous être utile pour comprendre une société a posteriori. Donc, dans le fond, on peut comprendre une société à travers les mimes qu'elle produit. Donc, j'ai choisi trois exemples, trois réponses dans le fond de la question. Donc, qui archive les mimes? Le premier exemple, c'est le site Know Your Meme. Donc, c'est un site Web qui recense de façon antyclopédique les mimes. Encore une fois, comme le résume Amanda Brennan, la stagiaire en vie d'économie, ils font un travail de catalogage physique. Donc, c'est, admettons, elle, elle donne un exemple, Advice Dog. Donc, ça a commencé sur tel blog, ça s'est ensuite diffusé sur tel site, ça a été repris à tel endroit. Donc, leur travail consiste à cataloguer les mimes, identifier les sources, mais aussi en documenter le spread. Donc, c'est-à-dire comme avec Google Trends, savoir à quel point ça s'est diffusé. Ici, ça, c'est l'exemple du Meme Got Girlfriend. Donc, il est apparu à peu près vers 2011, qui était là en montant. Et c'est ça. Et pour chaque mime aussi, quand c'est applicable, on recense aussi les variantes et les remixes. Donc, ça permet de connaître leur évolution à travers le temps. Et finalement, les mimes aussi sur Know Your Meme sont souvent expliqués. Donc, sont contextualisés. Le sens de la joke, dans le fond, est expliqué. Donc, ce qui est encore une fois utile pour les générations futures. Parce que déjà, des mimes vieux de 12 ans, ça peut être des fois difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne se souvient plus de l'événement auquel ça fait référence. Le deuxième exemple, c'est le Internet Archive, que la plupart des gens ici doivent connaître. Donc, c'est un site web qui, comme son nom l'indique, archive le web au complet. Par le biais de sa Wayback Machine, archive des sites web au complet. On peut aussi téléverser des contenus différents, les archiver. Donc, les utilisateurs peuvent archiver par eux-mêmes du contenu, si on veut, virtuel ou en lien avec l'Internet. Et d'ailleurs, leur système de classification à facettes, comme j'ai mis un screenshot ici, inclut dans ces sujets la mime éthique, donc les mimes. Par contre, un point faible de ce système-là, c'est qu'ils n'archivent pas les files Facebook, Twitter ou Instagram, donc les réseaux sociaux. Un endroit où beaucoup de la diffusion de mimes se fait. Donc, on en perd beaucoup. Par contre, le fait qu'ils aient intégré les mimes ici ou qu'un des fondateurs de l'organisme d'une conférence filmée avait dit qu'il y avait une volonté d'intégrer les mimes, on ressent quand même qu'il y a, chez Internet Archive, une volonté de recenser et d'archiver les mimes pour l'avenir. Oups. Et finalement, mon dernier exemple, que tout le monde doit aussi connaître, Internet, c'est le Library of Congress américain. Donc, c'est dans le cadre de sa collection qui s'appelle Web Cultures Web Archive, qui a été créé en 2014. La livrairie du Congrès américain a archivé des sites web liés à la culture web et les pages de mimes. Donc, pour l'instant, il y en a seulement quatre qui ont été archivées. Donc, c'est Know Your Meme, c'est le premier exemple que j'ai donné. You're the man, now dog, qui existe, je crois, déjà plus, montrer qu'il est inactif. Meme Generator et une page espagnole ou hispanophone qui s'appelle « Quanto Cabron ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, c'est ça. Et les contenus sont archivés sous la forme d'une timeline, un peu comme le « Wayback Machine ». Donc, ça permet de voir leur évolution à travers le temps. Et je vais tout de suite, je crois que je suis rendu en conclusion. OK, bon. Donc, en conclusion et en ouverture, je propose trois observations liées à cette recherche-là. Donc, la première, c'est que d'un point de vue archivistique, on peut se réjouir qu'il y ait des tentatives encore un peu timides d'archiver les mimes. Par contre, la notion de respect des fonds, donc de conserver dans leur organisation originale les documents, n'est pas très présente. Mis à part la Library of Congress qui archive le site dans son ensemble, dans les autres, on perd un peu le contexte de production. Donc, ça peut être vu soit comme une lacune ou on peut se demander aussi si un principe archivistique de garder ensemble les documents liés s'appliquent pour une production comme les mimes. Deuxième observation, donc l'archivage des mimes se fait par plateforme. Donc, on archive des sites ou on fait des collections dans lesquelles on rassemble, par exemple, souvent des templates. Donc, tous les mimes d'un même format. Par contre, il n'y a pas beaucoup, aucune collection qui est faite sur des lieux géographiques. Donc, admettons, une collection qui serait les mimes québécoises ou américaines ou fait sur un thème. Donc, je ne sais pas, les mimes sur l'université, par exemple, qui regrouperaient plusieurs formats, mais qui traitent du même sujet. Et finalement, dernière observation, sur Internet, l'utilisation du terme archive réfère surtout à n'importe quel contenu antérieur sur un site web qui est classé. Donc, ce n'est pas entendu dans le sens archivistique qui est comme vraiment une organisation de l'information dans le but de sa pérennité. Donc, ça complique, ça vient un peu brouiller les cartes. Donc, on archive souvent des choses sans les archiver vraiment. Donc, merci.